aujourd'hui j'aimerais vous montrer comment faire un chou à la crème avec les trucs et astuces et surtout avec ce que vous avez chez vous pour le faire c'est à dire que là on va faire un joli craquelin simple à faire après on va faire une crème pour mettre dedans je vais pas vous apprendre à faire une crème pâtissière parce que je trouve ça trop compliqué et qui a beaucoup plus simple avec des choses qui existent donc on va commencer par le craquelin du beurre 45 grammes du sucre 55 j'aime bien prendre du sucre brun ça donne un petit cachet et 65 grammes de farine là bim le beurre puis le sucre le beurre bien sûr et la farine la feuille et on travaille jusque temps qu'on ait une jolie pâte on obtient ceci c'est pas encore top top donc on peut travailler à la main avec la chaleur de la main avoir quelque chose de plus homogène et voilà vous voyez c'est vite torché et là notre craquelin on va mettre sur une feuille de papier sur le fût et on va étaler on va voir quelque chose de bien fin direction frigo une fois que c'est fin donc je vais essayer de vous montrer pour la suite c'est l'organisation c'est la mienne maintenant vous vous essayerez vous ferez votre organisation mais je trouve que c'est plus simple c'est à dire qu'après on va préparer déjà la crème préparons la crème vanille chauffer sa casserole doucement pour ça il faut un demi litre de lait 45 grammes de sucre de sachet de sucre vanillé un petit peu de graines de vanille je vous fais utiliser ça parce que maintenant à l'heure actuelle pour déjà trouver une bonne gousse de vanille c'est pas facile et puis ça coûte la blinde et ici j'ai mis combien moi j'ai mis 60 grammes de pudding vanille donc déjà vous mettez un tout petit peu de lait pour le diluer pendant ce temps là bim on fait chauffer le lait pardon le sucre le sucre vanille un petit peu de grain de vanille on délayer notre pudding dans le lait très important bien délégué le lait est prêt à bouillir ici c'est bien délué voilà ça boule on l'arrête avant que ça se barre on met notre préparation ici on va bouillir on souhaite bien ça va très vite bien fouetter un bouillon un beau bouillon d'ailleurs voilà 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 et ici on débarrasse un papier film collé dessus voilà direction frigo et alors la pâte à choux pour la réaliser vous avez besoin d'un quart d'autre de lait une belle pincée de sucre on met directement dedans chauffer 60 grammes de beurre 125 grammes de farine 4 oeufs là directement on fait fondre le beurre avec le lait et le sucre et au premier bouillon on ajoute la farine et on va la faire sécher mais pour ça il faut aussi que le beurre soit bien fondu on ajoutera les oeufs on ajoutera les oeufs on ajoutera les oeufs un par un si vous avez un robot vous pouvez le faire avec la feuille ici on va le faire à la main on prépare directement une poche à douille avec une douille unie et on laissera reposer le beurre est fondu le bouillon arrive voilà premier bouillon on ajoute toute la farine d'un coup on diminue un petit peu la température en dessous de la casserole et on mélange énergiquement voilà donc vous allez avoir dans un premier temps ceci on augmente un peu la température maintenant on va bien sécher c'est le plus important si vous séchez pas votre pâte ça n'ira pas voilà et aussi pour certains les proportions pour la pâte à choum c'est important voilà voilà on sèche bien vous voyez ça c'est bien séché une belle boule on arrête le feu on se peut pas et on va ajouter les oeufs un à un et là énergique premier oeuf on attend pas que l'oeuf cuise chaque fois qu'un oeuf est incorporé on en rajoute un dernier oeuf moi je vous ai passé le 2 et le 3 t'imagines bien voilà vous voyez un peu d'énergie mais ça va tout seul parce que moi j'y arrive tout le monde y arrive voilà on a notre belle pâte à choux elle a vraiment une super consistance et là directement on la réserve en poche à douille poche à douille avec sa main comme ceci et on place notre pâte à choux dedans direct après ça on la réserve une heure avec un essuie dessus allez hop ça on va pouvoir passer au pochage après qu'elles sont réservées la pâte à reposer allez d'entre notre poche on va pocher ça tout dépend de la taille que vous voulez il suffit de pousser sur la poche à douille et ici un petit geste essayez de faire tous les mêmes choux c'est quand même plus joli d'avoir tous les mêmes on les espace bien parce que ça va évoluer dans le four c'est un petit geste de circulaire qui revient sur lui même qui vient à la longue je vous rassure c'est fini j'ai été chercher mon craquelin alors soit on met un craquelin comme on va faire là avec un emporte-pièce donc moi j'ai mis du emporte-pièce si vous n'en avez pas un petit pot un petit verre de la taille qu'il vous faut si vous voulez pas mettre de craquelin une fourchette trempée dans l'eau un petit coup dessus pour que ça monte joliment ici on portionne le craquelin et à l'aide d'une petite spatule on va le déposer en appuyant un petit peu voilà le craquelin est mis direction le four 180 degrés et là on va suivre la cuisson on va les cuire au moins un quart d'heure 20 minutes à 180 et après on va échelonner la température vers le bas pour les sécher si vous ouvrez la porte il retombe si vous les sortez et qu'ils ne sont pas assez cuits l'humidité les fera retomber donc il faut être patient et on va faire un beau chou bien craquant bien croustillant 20 minutes on regarde nos choux ont bien évolué commencent dans une belle coloration on va diminuer la température on va directement la descendre à 140 de toute façon ça va pas descendre à 140 comme ça donc voilà on est presque à 20 minutes et je les descends à 140 voilà on arrive à 30 minutes je pense que je vais encore les descendre on va les remettre 10 minutes à 110 voilà à 40 je vais regarder mais hop ils sont superbes ça me semble pas mal mais vu qu'on a je vais encore les remettre 10 minutes là j'ai remis 8 minutes voilà on va les laisser refroidir et préparer les crèmes on passe à la crème fouettée on fait ça en premier avant de refaire on va finaliser la crème vanille après 250 grammes de mascarpone bim 400 grammes de crème direct avec comme le chou avec le crème avec le crème déjà sucré on va faire une crème très peu sucré donc deux cuillères à soupe de sucre vous pouvez remettre un peu de grain de vanille pour la parfumer c'est et hop et hop on fouette on commence doucement sinon il y en aurait partout si vous avez ceci vous pouvez y aller c'est ok on regarde voilà on a une crème qui est toute belle vous voyez vraiment que chose de joli et avec la mascarpone ça tient bien c'est onctueux donc on va la réserver dans une poche à douille avec une douille canelée et on va attaquer maintenant l'autre crème pour la crème vanille on ressort notre crème de tout à l'heure c'est pour ça qu'on l'a fait tout à l'heure elle est bien froide on l'a fait bien ferme aussi 60 grammes pour un demi-litre c'est beaucoup et le but c'est de la travailler ici dans un petit cutter donc un petit mixeur avec des lames pour la rendre fluide et jolie je remets un petit peu de mes graines de vanille parce que ça donne un petit parfum et c'est joli donc je réindique que je vous donne des recettes là pour avoir de la facilité normalement on fait une belle pâtissière allez c'est parti alors elle est un petit peu épaisse un peu granuleuse comme on peut le voir on remet tout convenablement et un petit truc vous pouvez y mettre un soupçon de chantilly un soupçon regardez chantilly allégé donc ici il n'y a pas de mascarpone dans celle-ci et voilà vous allez voir on a déjà quelque chose de bien plus joli bien plus lisse allez encore un petit coup voilà on a quelque chose de bien lisse qui tient bien on fait tout on réserve en poche à douille avec une douille unie et on se retrouve pour le dressage je viens de penser un petit truc pour vous pour la facilité un pot vous mettez un petit truc ici pour fermer et comme ça il est facile à remplir votre poche plus qu'à verser dedans héhé on est enfin en dernier acte voilà un chou craquelin super joli bien ferme on va le garnir on va essayer de faire un chou tout joli donc on coupe un beau chapeau on peut voir à l'intérieur j'ai vu superbe beau travail on a bien bossé on va l'attaque directement un peu de notre crème vanille qui n'est surtout pas difficile à faire notre chantilly au mascarpone et ça sert à rien d'en mettre de trop voilà j'ai cherché une petite fraise au jardin jolie framboise on va en mettre le chapeau pourquoi pas un peu de poudre d'or on en trouve partout maintenant dans rayon pâtisserie voilà et on a un joli chou on va faire tamurase voilà notre chou est terminé donc c'est à vous maintenant on un peu plus par qu'avelle Sous-titrage ST' 501